Alors il dit, il ne faut pas dire Moi j'ai écrit dans mon texte C'est écrit Pour que vous voyez le pain Que je vous ai donné à mon Dieu Ce passage Nos maîtres l'ont organisé Alors La structure de la Gada de Pessar C'est l'Étanahim qui l'a organisé C'est à dire La base La base du céder se trouve dans la Mishnah Dans le dixième chapitre de Psar Donc ce passage là Nos maîtres l'ont organisé Qu'on le dise pour promulguer Le sujet de ce pain C'est le pain pauvre que mangeaient nos pères en Égypte Ce n'est pas la représentation Ce n'est pas un symbole C'est le pain pauvre Parce que ça a été organisé De faire le récit Sur le pain Parce que le mot Dans la Torah En vérité il y a un Donc c'est C'est un pain pauvre C'est un pain C'est un pain Sur lequel on proclame des choses On parle C'est un pain sur lequel on parle C'est un pain Vimaya matrin manishtana S'il avait commencé manishtana Vous voyez ce qui est le passage après Manishtana Alors on n'aurait pas compris Que tout vient du pain Quand il dit Voilà le pain Il appelle les convives sur le pain Après il commence On montre bien Que des paroles Qui sont dites Sur ce pain Encore une fois Je n'ai pas compris Cette phrase Est-ce qu'il y a Des experts Les mecs du 13ème arrondissement Les stars Vous pouvez m'expliquer J'allais répondre Mais vous avez dit Les stars Je me suis Absolument Quel mot Oui Si je comprends bien Il dit Comme ce sont les paroles Du Balabaït Alors on parle Le langage De la mission Qui parle en aramais Non mais Vous avez le truc Oui oui Ah j'ai compris Parce que Quand il y a deux Quand il y a deux Deux négations C'est un positif Parce que Ce ne sont que Des paroles Du balabaït Donc étant donné C'est le balabaït Qui parle Donc il parle Comme il a l'habitude De parler C'est dans la langue Du terrain La langue du terrain Qui en aramais C'est ça J'ai compris Merci Alors Voilà le patron Il y a lieu de poser la question Pourquoi la matça Est appelée Le pain-pot Parce qu'il est possible Que cette matça Soit très belle Une matça Parfaite Et pourquoi Est appelée Un pain-pot Parce qu'elle est basse Elle est rap-la-plat Elle n'est pas élevée Parce que le khametz Quand ça Fermente Ça lève Et la matça Elle est comme le pauvre Qui est le petit guide Comme ça C'est le pain Parce que ça montre L'humilité C'est une galette Pas un pain C'est une galette Deuxième explication Messieurs les érudits Messieurs les érudits Je passe mon tour Comment ? Je passe mon tour Si David tu sais Ben non Ben non Justement non Messie Tu sais Messie Je sais Messie Tu sais Regarde là Qui c'est Qui est Je sais Qui c'est Comment je repasse là Tac Voilà Oui Je sais que tu sais David C'est Avra Banel Ah bon Avra Banel Avra Banel a fait En vérité Énormément De très grands maîtres Ont fait Des 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 Sur la Gadda de Pessah Énormément Dont Isaac Avra Banel Damien tu sais Qui c'est Dont Isaac Avra Banel Comment ? Non je ne le connais pas Ah bah Yaniv Il habitait dans De 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 Non Comment ? De Non T'es sympathisante C'est pour Tu es pour Je soutiens Je vote Donc Isaac Avra Banel Était Un Très grand Maître Qui était en Espagne Et qui était Disons l'équivalent De ministre des Finances De Isabelle La Catholique Et C'était Une Personnalité Si vous voulez Comme un peu Vous voyez Vous vous souvenez Greenspan Le mec De la De la Banque fédérale Américaine De la FED Là Alan Greenspan C'était L'Alan Greenspan De l'époque Mais la Différence C'est que Il était Avra Banel Était Un très Grand Maître De notre Tradition Et Il est Parti Il est Allé Au Portugal Il est Devenu Ministre Des Et Après Et Après Et Trois An Après Il y a Le décret D'expulsion Du Portugal Qui est Encore Plus Cruel Que Le décret D'expulsion D'Espagne D'Espagne Après Moult Moult Tribulations Il est allé A Venise Et après Il est allé A Salonique Où Il est Enterré A Salonique Et Il a écrit Des commentaires Sur toute la Torah Sur tous les prophètes Et Dans certains De ses commentaires Il était Parce que Si vous voulez C'était un conseiller International Il faisait Les traités De paix Entre Le Doge De Venise Et la Turquie Vous voyez Et Ils avaient besoin De lui Au niveau International Il disait Que Quand il revenait Entre le Doge Et Et Le Sultan Avec son fils Il continuait Son commentaire Sur la Torah C'est très impressionnant Et Donc Il a fait Un grand commentaire Sur la Gada Et c'est là Où il dit Que La Matza Pourquoi s'appelle Un pain pauvre Parce que C'est le pain Qui faisait des esclaves Parce que les esclaves Comme ils n'avaient rien à manger Ils mangeaient des choses Indigestes Pour qu'ils aient toujours Quelque chose Dans le ventre Alors Voilà C'est ça ce qu'on dit Voilà le pain pauvre Que mangeaient Nos pères en terre D'Egypte Car effectivement Car en Egypte Les égyptiens L'ordonnent à manger La galette Pour que ça Reste longtemps Dans leur estomac Mais C'est comme ça L'habitude De donner des choses Indigestes Aux esclaves Pour qu'ils aient toujours Quelque chose De l'autre Voilà les paroles De ces commentateurs Alors le maharal Le maharal va s'opposer Frontalement Ces explications Ces explications Sont contredites Par les versets Et par la vérité Car on ne trouve Car on trouve Souvenons-nous 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 Des poissons Que nous mangeons En Egypte Gratuitement Mais c'est écrit Le roux Yves doux Retournez travailler Et on ne va pas Vous donner de paille Alors si de la paille On ne le donnait pas Est-ce que des poissons On leur donnait Non ça veut dire Ça veut dire que C'était pas gratuit Mais c'était gratuit Les mitzvot Donc ça veut dire Ils mangeaient du poisson C'était pas gratuit Mais ils mangeaient du poisson En vérité C'est ça ce qu'il veut dire Gratuitement Ils mangeaient pas Mais Mais Ils mangeaient du poisson Ve'od Shakatoub Omer De plus le verset dit Dans Parashat Re'e L'autre Ne mange pas Avec le Kovan Pessah Du Khametz 7 jours Tu mangeras Des azim Du pain pauvre Qui Bechipazone Yatsatam Et Mitzray Car Avec précipitation T'es sorti d'Egypte On est à la deuxième feuille Car Avec précipitation On est sorti d'Egypte Donc tu vois Que la raison De l'hérémonie C'est pas parce qu'ils mangeaient En Egypte Mais parce qu'eux Ils sont sortis avec précipitation Donc le verset Si c'était comme Avra Banel Il aurait dû dire Quand vous aviez mangé En Egypte Ce pain Non Quand vous êtes sortis Avec précipitation Pourquoi l'hérémonie Quand vous êtes sortis Avec précipitation Sauf que c'est écrit Quoi ? Sauf que c'est écrit Donc ça donne envie Ah ça c'est la Gada Je suppose qu'il va expliquer Le sujet J'imagine que c'était La phrase Oui Non c'est vrai Que le Baal La Gada Il a écrit Voilà le pain pauvre Le pain pauvre Car avec précipitation T'es sorti Donc ça veut dire T'avais qu'à dire Parce qu'il donnait A manger ce pain Pas parce que T'es sorti avec précipitation Si Bémet Le pain pauvre Est appelé ainsi Parce qu'il donnait A manger au pauvre Pourquoi la Torah dit Tu mangeras des matzol L'hérémonie Si ce pain pauvre Qu'on donne Aux pauvres Quand tu es sortis Précipitation Avec précipitation Quel rapport ? D'entre vous Vous connaissez L'explication du Maran Mais bon C'est le texte fondamental Birush Adhava Qui a matzah Nikra l'hérémonie Le pain est appelé Pain pauvre Et faire matzah Achira Le contraire Du pain riche La matzah On peut faire de la matzah Matzah Achira C'est du pain pétri Par exemple Avec du jus de fruits Avec du sucre Avec du miel C'est cachère Voilà c'est cachère Maintenant Le Le Nos frères Ashkenaz Ne mange pas Ne mange pas De la matzah Achira Bon c'est des Chumrot Mais Nos frères Séfarad Mangent de la matzah Achira C'est de la matzah Pétri Par exemple Avec du jus d'orange Avec du vin Etc Quand cette galette Est pétrie Avec de l'huile Ou du miel Est appelé Riche Qui a d'avoir A zemashir Cela enrichit La matzah Le pauvre Le pauvre Il n'a que lui-même Par exemple Le pauvre Qui c'est qui dit ça ? C'est Lionel C'est Lionel Ça m'est déjà arrivé Salut Bonjour Alors aux Etats-Unis On m'a dit Qu'un français Il a Un béret Une bouteille de rouge Dans la poche Et un camembert Dans l'autre poche Ça c'est un français Un américain Il te dit Il te dit bonjour Il faut que tu lui dises Combien tu as sur ton compte en banque C'est vrai ça ? C'est vrai C'est vrai Ça m'est déjà arrivé là-bas Voilà Donc là Il n'est pas Moi ça m'est déjà arrivé en France Qui c'est qui dit ça ? Arnaud Salut Pendant que je suis doux On m'a déjà demandé mon salaire Ça c'est plus classique ça Ok Alors Je lui ai posé la question C'est en brut ou en net ? Tout ça pour dire Que le riche Il se définit Le riche Il se définit par beaucoup de choses Il a un appartement à Deauville Il a un appartement à Cannes Il a un appartement maintenant à Tel Aviv Etc Ça c'est Mais un pauvre Il se définit par quoi ? Il se définit par lui-même C'est ça ce qu'il va dire Il dit Le pauvre il n'a que lui-même Il n'a pas d'argent Seulement lui-même et son corps Or c'est quoi la matza ? C'est la pâte La pâte La pâte la plus basique La pâte L'eau Et la farine Ça c'est la base C'est le minimum Existant D'une pâte C'est ça Le chém Oni Mais je bosse ce or Au chamez Si tu mets du levain Tu rajoutes Ou bien Le chamez Ça veut dire C'est le facteur temps Le temps Et aussi Quelque chose Qui s'ajoute à la chose Il y a le goût Du levain Ou du chamez Qui se rajoute Le fait qu'il y ait du levain Ou Que ça ait levé C'est encore plus riche Que la matza Qui a Du liquide Qui lui donne Sa richesse Non mais parce que Là lui il traduit Il prend le texte Il traduit Comment ? T'écoutes là ? Oui ? Allo ? Il n'était pas en mute Il a oublié de se mettre en mute Il a parlé Continue Encore une fois Il dit La pâte Où il y a du levain Ou du chamez Et encore plus Sorti du concept De matza Qui est la base De la pâte Car il y a Dans la pâte Du chamez C'est pourquoi La matza Et l'hérémonie C'est Il y a La notion Qui va développer Dans la suite La notion De simplicité De complexité C'est la dimension Qui est base Essentielle Ne s'ajoute pas Quelque chose Le chamez Le Le Il y a S'ajoute A la pâte Un facteur déterminant Qui s'appelle Le facteur temps Tu mets La farine Et l'eau Tu la laisses Tu laisses du temps Ça lève Cet élément Du facteur temps Est un élément Composite La dimension composite Fait que la chose Ne se définit Pas que par elle-même Je trouve que c'est Surprenant Que le miel Ou le jus de fruits Qui est quelque chose D'extérieur Ça soit moutard Alors que Le chamez Qui est La farine Et l'eau Qui ont évolué Par eux-mêmes Soit L'interdit Par excellence Ça veut dire Que C'est plus grave Que Le facteur temps Est plus grave Que ce qui va rendre Il va l'expliquer Oui oui La question est bonne C'est très bien Il va l'expliquer Il va l'expliquer Assez longuement En vérité Voilà Alors on va continuer Peut-être Tu vas te poser la question Ma Inyan Aniyut El Aherut Quel est le lien Entre La pauvreté Et la libération Ce sont deux notions Antagoniques La liberté Et la pauvreté C'est à dire C'est une grosse question Contre sa démarche Alors Davarze Enkashia C'est pas une question La pauvreté En tant que telle Donc ça si vous voulez Là on est vraiment Dans le Maharal Si on voulait Quelqu'un qui avait jamais fait de Maharal On dit voilà On va faire du Maharal Ça c'est vraiment C'est un passage Typique Du Maharal C'est une Une lecture Analytique De la Torah C'est à dire C'est pas une lecture Anecdotique Mais analytique Voir Excusez-moi l'expression Presque conceptuelle Qu'il va dire Que la pauvreté C'est le concept De la liberté C'est pas la liberté Parce qu'un pauvre Il est aliéné Par sa pauvreté On dit Ani Kémet Un pauvre C'est comme s'il était mort Il peut rien faire Un pauvre Il n'a même pas De quoi s'acheter Un aller Paris-Melin Il y en a qui connaissent La référence Tu te connais Yanis ? Oui bien sûr Paris-Melin C'est très souvent Bien sûr Paris-Melin C'est la base C'est le seuil de pauvreté Le seuil de pauvreté C'est aussi une chanson De Serge Regiani Qui s'appelle Venise des Pans en Italie N'est-ce pas Damien ? Oui on l'a écouté Tout à fait Oui oui N'est-ce pas ? Alors tout ça Il n'a pas de quoi s'acheter Un aller Paris-Melin Donc il ne peut rien faire Dans sa vie Mais donc En quoi savoir Avec la liberté ? Alors ça Là La phrase suivante Ça c'est vraiment Le maharal Ça c'est le cœur De la pensée maharalienne Ce n'est pas une question C'est pas une question La pauvreté Nous enseigne Sur le cœur De la libération C'est la dimension C'est la dimension D'être indépendant Et de ne pas être associé De ne pas être dépendant L'esclave Il n'a pas L'esclave Il n'a pas De marge de manœuvre L'esclave n'a pas de marge de manœuvre Il est soumis à Or à un moment Il faut sortir de cette soumission Il faut être disponible Donc pour cela Pour être disponible Il ne faut pas être dépendant d'eux La pauvreté Et le concept même De ce qui n'est pas dépendant d'eux L'esclave Ne tient pas pour lui-même Il est associé Il est dépendant De l'autre Une chose où il y a une richesse Le riche Le riche Ne tient pas par lui-même Il est dépendant De sa propriété Il ne se définit pas par lui-même D'ailleurs Ça c'est une thématique Très 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 importante Thématique très importante C'est que parfois Dans la vie Il faut bouger Mais par exemple Des fois il faut bouger dans la vie Mais je ne peux pas bouger Parce que C'est vrai qu'il y a Des conditions Défavorables Il y a des persécutions Mais j'ai trois magasins Je ne peux pas partir Parce que si je pars Qu'est-ce que je vais faire De mes trois magasins On a travaillé pendant 40 ans Pour mettre sur pied Ces trois magasins Il faut partir Je ne peux pas partir Donc ça veut dire Je suis conditionné Je suis Il n'y a pas moi Il n'y a pas ma réalité Il y a moi Je suis défini Par autre chose que moi Donc il n'y a pas de possibilité De sortir À la liberté Sortir à la liberté C'est ne pas être Conditionné Ne pas être défini Par autre chose que soi-même Oui mais Je ne comprends pas C'est-à-dire Ça c'est le matériel Mais par exemple J'adore à nos objets J'avoir une famille Etc Donc Dès le départ Je suis conditionné À m'occuper d'autre chose Que moi-même Et à me définir Par autre chose que moi-même Ma femme Mes enfants Mes parents Je veux dire Je peux transporter Le même raisonnement Je peux dire Je ne peux pas partir Parce qu'il y a mes parents Je ne peux pas partir Parce qu'il y a J'ai quatre gosses Ou j'en sais rien Mais Le matériel C'est une chose Ce n'est qu'un élément De mon indisponibilité Ok On va continuer C'est une remarque Tu sais David Qu'est-ce que je vais répondre À ta remarque Je sais bien Malheureusement non Comment ? Malheureusement non Vous savez Ici à Paris Il y a 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 40 ans Il y avait Rav Remyakov Rottenberg Et Qui a Donc repris La choule De pavé Et qui a fait Donc Beaucoup de choses Qui a Qui a eu Beaucoup d'élèves Ici à Paris Et Donc Lorsqu'il y a eu La seconde guerre mondiale Lorsqu'il y a eu La seconde guerre mondiale Donc Il était avec sa famille Je ne sais pas combien Il avait d'enfants Cet enfant Je ne sais pas exactement Combien Il a été déporté Avec sa femme Et ses enfants Très nombreux Et ils étaient Dans le wagon Qui allait Auschwitz Ils savaient Qu'ils allaient À la mort Alors Lui il savait Et Il y avait La possibilité De sauter Du wagon Et bien Il a décidé Que non obstant Le fait Que sa famille Il devait Il y avait Sa famille Il a sauté Du wagon Tout seul Il a survécu Et Ça jette un froid Non ? Peut-être même deux Ça fait réfléchir Comment ? Même deux Froid Maintenant Ça c'est un peu Anecdotique Mais je rajouterai Quand même Je pense que Pour un Un père de famille Pour supporter Les responsabilités Il ne faut pas Se sentir Esclaves De ses responsabilités Parce que Les responsabilités Prenons un exemple Il y a Tellement De Quand on a Une famille Il y a tellement De choses Qui ne sont pas Agréables Qu'on ne supporte pas Si on était Dépendant Si on était Dépendant Je pense On 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 a des responsabilités Mais qu'en vérité On n'est pas Esclaves De ses responsabilités Qui fait que On 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 est Si vous voulez Il y a des gens Ils parlent Je prends un exemple Il y a des gens Qui parlent De l'amour fusionnel D'accord Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est Exactement Mais ça veut dire Si on est Tout le temps Dépendant De Du sourire De sa compagne De 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 la bonne entente Qu'on a Avec sa compagne Et bien Il y a des moments Où il y a une bonne entente Il y a un moment Il n'y a pas de bonne entente Donc si en vérité On est Dépendant De la bonne entente Ou non Je pense qu'un couple Il ne peut pas tenir Il peut tenir Que si Finalement On peut supporter Qu'on ne s'entend pas Ou qu'il y a des difficultés Ou De la même manière Avec ses enfants Ou avec n'importe qui Avec qui on a des engagements C'est que Parce qu'à un moment On n'est pas défini par Et qu'on est libre Finalement Qu'on peut supporter Des responsabilités Des responsabilités Ce n'est pas l'esclavage Des responsabilités Ce n'est pas l'esclavage Merci Ça a des incidences légales Des incidences légales Marroquette Dans Macereth Que tout bote Un mari Il doit nourrir sa femme Mais Est-ce que Il doit travailler Pour nourrir sa femme Maintenant Est-ce que Il a l'obligation De se rendre salarié Pour nourrir sa femme Or Être salarié D'après certains Richenim C'est un sous-ensemble D'après Rabbi Moutab C'est un sous-ensemble De l'esclavage De l'esclavage Hébreux Comment ? Voilà Donc Être à mon propre compte Ça j'ai l'obligation Mais l'obligation De me rendre Salarié Pour nourrir ma femme C'est un Marroquette Richenim D'après mon souvenir Le Gawne de Vina Il faut savoir Que Comme Rave Noutam Que c'est un sous-ensemble De l'esclavage Par contre Verticalement Par rapport à Kadosh Baruch Hu Là il y a quelque chose Cette notion d'esclavage Elle prend son sens On est esclave de Dieu D'accord C'est-à-dire Ça m'est Après Vous disiez que Je n'ai pas compris La notion de salarié C'est une notion d'esclavage Combien je suis plus salarié C'est un élément De la définition La soumission A des horaires C'est la jurisprudence A la cour de catastrophe C'est un des éléments Pour définir Pour définir le salariat C'est à tous les ans Du Uber C'est passé Uber c'est parce que Il est soumis à des horaires A des instructions A une hiérarchie C'est comme ça Qu'on définit le salariat Non mais d'accord Non mais d'accord Mais c'est pas parce que On respecte D'une organisation Et des horaires Qu'on est esclave Après je peux casser mon contrat C'est une forme d'esclavage Non Tu peux casser ton contrat Bon c'est un vaste sujet Très important C'est un sujet Très 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 important Mais en tout cas Je reprends Parce que c'est C'est arborescent Nos questions qui sont importantes Mais disons Le point central Le point central C'est que Sortir à la liberté Sortir à la liberté On ne peut sortir à la liberté Que si On arrive à se définir par lui-même Prenons un exemple Et ça Vous pouvez voir D'un point de vue historique Il y a des moments Il faut prendre Il faut faire des choix Il faut partir d'un pays Il y a des gens Ils ont décidé de partir Mais ils ont laissé Ils ont laissé Plein de choses Mais comment tu as laissé ta maison Comment tu as laissé tes souvenirs Comment tu as laissé Même des proches Donc ça veut dire Que pour pouvoir sortir Il faut ne pas être dépendant Donc ça Un moment Si vous voulez Même quelqu'un Qui peut être un milliardaire Un moment Il faut qu'il assume D'être un bitnik Voilà C'est quoi Le concept de bitnik C'est la matza Si je peux me permettre Oui Je trouve que quand même Le sujet est paradoxal C'est-à-dire que Je comprends très bien Ce que tu veux dire Je comprends très bien Ce que dit le Maharal Je ne veux rien dire Je ne veux rien dire Moi je ne dis rien C'est maharal Je n'ai aucune opinion Je comprends bien Ce que veut dire le Maharal Sauf que ça a un côté Période de crise C'est-à-dire En période de crise Non C'est période de crise En vitesse de croisière En vitesse de croisière C'est le contraire C'est le contraire D'ailleurs on sait bien Qu'à Shavuot À Shavuot Il y a L'offrande qu'on offre Au Bétamigdash C'est de Pinchamets Ça veut dire Dans l'éducation juive L'éducation juive On ne nous demande pas D'être D'être un moine Qui fait vœu de pauvreté Ce n'est pas ça Mais il faut À un moment dans l'année On puisse le faire Voilà c'est tout Il faut un moment dans l'année On puisse le faire Ça ne veut pas dire Que toute l'année On va le faire Mais à un moment Il faut qu'on soit capable De le faire Il faut que ça existe Dans notre existence À un moment T D'accord Donc ça c'est quelque chose Qui est sortir à la liberté Ce n'est pas pour vivre La liberté Non Sortir Il le dit Regarde dans les mots Je vais prendre les mots Allo Damazen Kachia Ce n'est pas une Kouchia Ce n'est pas une Kouchia Elle Kasha Car la pauvreté En tant que tel Est l'enseignement Sur la délivrance C'est le moment de la sortie Il n'est pas dépendant C'est vrai qu'il a plein de choses Il a plein Pour reprendre ce que disait David C'est bon Il a des responsabilités Il a plein de choses Plein de machins Mais à un moment Il faut sortir Donc ces responsabilités Elles sont bien Mais Je ne suis pas Je ne suis pas esclave De mes responsabilités Donc c'est ça Ça veut dire que Ponctuellement Il faut être capable De sortir Même De ce qui va me libérer En fait C'est vrai C'est vrai De ce qui me construit Libère Je dois être capable De ne plus en être l'esclave Voilà Il est dépendant De son bien Il n'y a pas La libération La libération C'est le moment La libération La libération Ce n'est pas un état C'est un moment Mais Une chose Où il y a une pauvreté Où il n'y a pas Acquisition Mais Il se tient par lui-même On peut parler A son sujet De libération Alors voilà Ça c'est la question De Lionel Si la matça Qui est le pain pauvre Enseignait sur les hommes Qui sont libres Tu aurais pu poser la question La pauvreté N'est pas un signe De libération D'être libre Donc ça C'est la question C'est la question De Lionel La pauvreté La pauvreté N'est pas le signe D'être libre Au contraire Il n'y a rien de plus Aliéné Qu'un pauvre Mais C'est l'expression De la sortie A la liberté Qui s'appelle La délivrance C'est pas la liberté C'est l'essence De la sortie A la liberté Mais Le pain pauvre Vient sur la sortie A la liberté Et l'essence De la sortie C'est seulement Quand ressort Toute association Qu'il ne reste Aucune association Du tout Quand tu n'es pas Dépendant Là il y a la libération C'est pas le fait D'être libre Mais c'est la sortie A la libération Qui s'appelle En langage De la Torah La Géoula C'est pour ça Dieu nous a ordonné De manger ce pain pauvre La nuit De la sortie L'essence Du pain Le pain essentiel Mais là Il s'est arrivé D'avoir Mince Ne s'additionne pas Ni Le levain Alors ça aussi Le levain C'est très très important La notion De levain Je ne sais pas Messieurs Je ne sais pas S'il y a des dames Là dans la salle Messieurs Arrêtez Dans un quart d'heure Il y a des dames Pardon ? Bonjour mesdames Alors En tout cas Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Le levain Le levain Est une notion On sait qu'à Pessar On doit bannir La matzah Et bannir Le levain Le levain C'est très important Mon épouse Fait du levain Et le levain C'est-à-dire On met de la farine Avec de l'eau A fermenter Et plus ça fermante Plus ça fermante Plus ça fermante Plus le levain Est actif Un levain Devient Quand tu fais Un levain Une première Mouture De levain Ce levain Ce levain Est pas très bon Pas très actif Pour qu'un levain Soit actif Pour que Pour que le levain Soit actif Il faut plusieurs mois Et quelqu'un Qui fait du pain Au levain C'est vraiment Un Ça fait un coup De De jeter du levain Parce que c'est au bout De dix mois Qu'il devient vraiment Très 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 bon Et le vrai Faiseur de pain Le fabricant Le son pain Il peut avoir du levain Qu'il y a plusieurs années Et le levain On prend quelque chose De pré-existant Avec lequel On va fabriquer Quelque chose On va améliorer Par quelque chose Qui est toujours existant Et ça Les commentateurs Expliquent Que les Les égyptiens Pensaient Que le monde A toujours existé Qu'il n'y avait pas De phénomène De création C'est ce qu'on appelle Olam Kadmon Un monde Qui a toujours existé Et le symbole Du monde Qui a toujours existé C'est prendre le levain Prendre le levain On prend le levain Qu'on va se définir Par quelque chose Qui a toujours existé Et le rompre Avec le levain C'est affirmer La dimension Qu'il y a un monde Qui a été créé Librement Existant A partir du néant Donc le concept De levain Est extrêmement important Est-ce que parmi vous Il y en a qui ont l'expérience De faire du pain au levain ? Non ? Vous voulez dire De fabriquer soi-même Son levain ? Ouais Ouais Non ? On se rend compte Quand on l'a Je t'entouffé Que ça prend On est tous des bobos Parisiens Au contraire C'est très bobos De faire son levain Alors là C'est vrai Sur la manière De préparer le levain Et de faire son pain Soi-même C'est un livre Qu'il a publié Sur Facebook Alors en tout cas Quand on a l'expérience De faire le levain C'est vraiment Un déchirement de cœur De jeter le levain Parce que le levain Vraiment Dans la culture De ceux qui font le pain Un levain A plusieurs années C'est à plusieurs années Et là Tous les Pessas On doit Détruire le levain C'est extraordinaire C'est un truc Très très puissant En tout cas Quand je mets du levain Dans la pâte J'associe La pâte A quelque chose Qui est très puissant Et ça C'est le contraire De la hachiroute Alors on y va Alors là Le Fikar Tziva Le Chol Je suis Sixième ligne Avant la fin De cette colonne Le Fikar Tziva Le Chol Le Chem Oni Choua Matza Belal Alietziah C'est pourquoi Il leur donnait De manger du pain Pau Qui est la matza La nuit De la sortie Car il n'y a Dans la matza Que l'essence Du pain Ne s'associe pas Par exemple Ce le vin C'est comme un pauvre Qui se définit Par lui-même Pour qu'il ne reste Aucune association C'est lui-là Chevo A Géoula Et alors Ils acquériront La libération Qui est De débarrasser Du fait D'être dépendant Avant la matza A Chira La matza A Riche Et nous C'est pas Bavour Qui est La zone La matza Tziva Nous A Maske Che Natan Ba Venkan Géoula C'est pour ça La matza A Riche Ça veut dire Parce que L'eau A un goût Neutre Et si je mets Du jus De fruits Je mets Du jus De fruits Le goût Du jus S'associe Et donne Un Quelque chose Un ton Supplémentaire Associé Donc il n'y a pas La libération Mais Zé tavine Machaya Goulatan Bechode Charichon D'Afga Maintenant Nous allons Comprendre Pourquoi La Géoula Se trouve Le premier Mois De l'année Ça c'est Ce qu'on avait C'est La parashat Achodesh Achodesh Azelachem Roch Chodashim Le premier Mois Nous allons Définir Le mois De la libération C'est le premier Mois La Géoula C'est Lorsqu'on Est Séparé On n'est Pas Dépendant Il se tient Par lui-même C'est de là Que vient La libération Le premier Mois Se définit Par lui-même C'est comme On dit Le premier Jour De la création On dit Yom Erad Jour 1 Pas Le deuxième Jour Le 1 Se définit Par lui-même Le deuxième Mois Se définit Par une L'association Ne correspond Pas A la Géoula Qui se tient Par lui-même Principe Général Le principe De la libération Se retirer D'autrui Se tenir Par lui-même Ne pas être Associé A autre Alors Si vous voulez Je reprends Les remarques Qui ont été faites Par vos interventions Tout à fait Bonnes Tout à fait Adéquates C'est que Toute la Torah Nous demande par exemple De faire du chesed D'être responsable Ne pas être seul D'où la particularité De notre période Là où chacun Est badad Yéchev Chacun est confiné Ce qui est Ce qui est Comment dire Très très extrêmement Violent Oui Ce qui est extrêmement Violent Puisque toute la vie Juive C'est la prière On la fait pas tout seul On la fait Béminiane Donc c'est extrêmement Violent De ne pas être associé La vie juive Nous demande justement D'avoir cette simplicité De ne pas se prendre Le centre du monde Et Et De donner De être responsable Par rapport aux autres Et de faire du chesed Or Mais Au moment De Un moment T Un moment T Et bien Il faut se définir Je pense que c'est pas Antagonique Comment ? Il y a une chose Qui est très étonnante Ici C'est que Du coup On sent Une énorme différence Entre la mitzvah Et la mitzvah Korban Pessar Puisque le korban Pessar On n'est pas Chorret A priori Pour une seule personne C'est forcément Un korban collectif Et qui nécessite D'énumérer Les personnes Qui vont le consommer Le minoui Donc c'est marrant Parce que du coup C'est presque Deux entités Ils ont deux messages Complémentaires C'est vrai C'est presque Contagonique C'est vrai Que c'est un débat Dans l'agmara Est-ce qu'on fait La chrita De korban Pessar On pourrait Potentiellement Faire sur un Ou non Il faut que ça soit Obligatoirement Sur plusieurs A priori C'est sur plusieurs C'est très intéressant Ok Oui Ça veut dire Si vous voulez Je reprends C'est toute la vie juive C'est Comme dirait l'autre C'est L'altérité Ça veut dire C'est la relation à autrui Mais je peux avoir Une relation autrui Si je suis capable De finalement D'être libre Par rapport à autrui C'est pas Que je suis défini Par l'autre C'est une relation A l'autre Mais je ne suis pas Défini par l'autre Je peux tenir Par moi-même Voilà Ok Très bien On continue Le deuxième mois Par le fait Qu'il est deux Il n'y a qu'un Il n'y a qu'un Il n'y a qu'un Il n'y a qu'un La relation De temps Ce n'est pas Lié à la Qui se tient Qui se tient Par le même Principe général Principe général Tout le sujet De la Géoula C'est se retirer D'autrui Se tenir Soi-même Ne pas être Associé Lié à autrui Ça va durer Cela Et c'est légitime Que ce soit Le premier mois Car quelque chose Arrive À un moment Qui est légitime Que se passe Cette chose La même Le mois Qui est le premier Le début Le début Et premier Se définit Par lui-même La délivrance Et le fait D'être Séparé D'autrui Maintenant Nous allons Comprendre le verset De manière Extrêmement Précise 7 jours Vous mangerez Sur lui Des matzot Le pain pauvre Car avec précipitation Tu es sorti Donc c'est à dire Le pain pauvre Et l'expression De la précipitation On peut sortir Avec précipitation Ça c'est une grande Thématique Vous savez Nous les juifs On est des immigrés Un moment Nos aïeux Nos parents Ou grands-parents Ou arrière-grands-parents Ils ont décidé Un moment Il faut comprendre Et il y en a Qui n'ont pas décidé De le faire Il y en a Qui n'ont pas été Capables de le faire Et si on analyse Ceux-là Ils étaient capables De le faire C'étaient des héros C'étaient des héros Parce qu'il fallait Qu'ils supportent Même des critiques Même des critiques Et c'est comme ça Souvent Qu'ils ont sauvé Qu'ils ont sauvé Toute leur famille En ayant la force De bouger C'est-à-dire que tu manges Le pain pour Qui est le pain Qui se tient par lui-même Le pain essentiel Il n'est pas associé Il n'y a pas un surplus Pourquoi tu m'as mangé ce pain ? Car avec précipitation Tu es senti déchiré Alors ça Regardez Ça c'est quelque chose C'est un nouveau C'est une nouvelle thématique Que va définir Le Maharal C'est que Dans ce monde-ci Dans ce monde-ci Les choses Prennent du temps Alors ça C'est tout à l'heure On avait dit Et Lionel Bensoussan Tu as Soulevé une question Importante En quoi Le pain Pétri Avec du jus d'orange C'est pas la matza Mais c'est cachère Mais de l'eau De la farine Qu'on a laissé Levé Un certain temps Ça c'est La définition même Du khametz On pourrait penser Que la matza Ashira Pétri Avec du jus d'orange Serait plus khametz Plus interdite Que la farine Et l'eau Qu'on a laissé Déposer Alors ici Il va développer La dimension Du temps Le facteur temps Ça c'est quelque chose Que tous les commentateurs Dissent Que la définition Première De la matérialité Qu'est-ce que c'est La matérialité Est-ce que la matérialité Prenons par exemple Là vous voyez Je prends Cette vidéoconférence Dans mon bureau Magnifique Nous avons devant nous Une agrafeuse Cette agrafeuse Elle est matérielle Vous comprenez Elle est matérielle Je la lâche Elle tombe Donc là C'est la force De la gravité Ça va tomber Et le poids Fait que ça tombe Donc quelle est la définition De la matérialité Est-ce que c'est le poids Alors Il y a des commentateurs Qui disent La première création De la matérialité C'est le temps Et ça C'est C'est ce que Il va Expliquer Le maharal Maintenant C'est une nouvelle notion Que Les choses Dans ce monde Prennent du temps On va Par exemple Créer Une entreprise Là Nous Là ensemble On va créer Une entreprise Créer une entreprise Il faut demander Un avocat Arnaud va nous aider Arnaud Leroy Va nous aider A faire les statuts De cette entreprise Il faut déposer Des dossiers Il faut avoir La préfecture Le machin bidule La chambre du commerce Elle va prendre son temps Parce que Ce sont des fonctionnaires Etc Et machin Et des bidules Ensuite Il faut Il faut S'inscrire Aux impôts Il faut s'inscrire A l'URSSAF J'en passe Et des meilleurs Je vous ai cassé le moral Et Ça prend Un temps Fou Il faut prendre Des contacts Avec l'un Il n'est pas disponible Il faut rappeler Machin bidule Mais votre formulaire N'a pas été bien rempli Il manque Une signature Au troisième formulaire Le paraf n'a pas été fait Ça va reprendre Encore deux mois Donc ça Le facteur temps Et la facteur en vérité Que On est Et ça Il va développer maintenant Une nouvelle notion Que Le monde La dimension De la complexité Et de la simplicité La sortie A la liberté C'est la dimension De tenir par soi-même Et ne pas être Dans la complexité Ne pas être dans la complexité Alors ça C'est ce qu'on va définir Il n'y en a Et la liberté Là C'est ce qu'on dit Et c'est Me semble-t-il Là Je ne veux pas faire Des violons Mais on est quand même Dans une situation Très très particulière Actuellement Je pense que c'est une épreuve Très lourde Au niveau international Ce que nous vivons Et on a La Emouna Que La La libération D'Hachem Yeshua d'Hachem Ke'erefaïne La libération Que Dieu Si c'est Dieu Nous fait la libération La libération Elle est Ke'erefaïne Comme un clin d'œil Elle n'est pas dépendante D'une suite Le temps Le facteur temps Ça c'est ce qui va définir La sortie d'Egypte Elle est Des meilleures routes Avec rapidité Mais pourquoi Ce n'est pas aussi L'espace Comment ? Parce que le Hamet Ça gonfle aussi Avec le temps Ça prend de la place En même temps Que le temps passe Le vin gonfle Et occupe l'espace C'est vrai C'est juste C'est juste Maintenant La maths Entre parenthèses Elle peut être Épaisse Me semble-t-il Moi je n'ai jamais vu Mais on m'a dit Que les Yéménites Fondent des matzotes Épaisses Et entre parenthèses Le Lechemapanim Le pain de préposition Qui était au temple Il était matzah Et il avait Un tephar de haut Il avait 8 cm d'eau N'est-ce pas messieurs ? Oui ? Non ? En tout cas J'ai déjà goûté De la matzahéménite Je confirme Plus épaisse Que sortie du congélateur C'était très spécial Mais dis-nous si c'est bon au moins C'était bon C'est bon ? C'était bon ? Oui c'était bon C'est mou ? Il paraît que c'était Exactement C'était mou Ça se roulait Et je ne sais pas Pourquoi il avait Enfin on pourrait Etaler du beurre dessus Enfin on pourrait Etaler du beurre dessus Je ne l'ai fait qu'une fois C'est genre Des gens de la fin Non ? Oui c'est ça C'est un peu Voilà Épée Oui oui tout à fait Enfin épée d'un demi centimètre Peut-être D'accord Mais en tout cas Par rapport à la remarque C'est Grégoire Je pense qui a fait cette remarque Oui Par rapport à cette remarque La matzah Il n'y a pas une notion Stricto sensu Qu'elle soit raplapla Alors c'est vrai Que si elle est épaisse C'est parce qu'on a mis Beaucoup de pâtes On a mis beaucoup de pâtes Et ce n'est pas Qu'elle a gonflé D'elle-même Ok Alors Le sujet du Khipazon C'est la rapidité Il n'y a pas D'empêchement Et de durée Car le fait Qu'ils sont sortis Le premier mois Parce que le premier mois Est lié à la libération Strictement pour la raison Que nous avons dite Il n'y a pas d'association Il n'y a pas Je me définis Deux par rapport à un De la même manière Il est légitime Que la délivrance Ne soit pas Avec un Avec un empêchement Il y a toujours Dans la vie Des empêchements Voilà Je vais Au bureau Des URSAF Ah Non Le bureau Il est fermé Voilà Il y a un empêchement On doit revenir Il n'y a pas de durée Il couvre d'empêchement Tout premier Est lié à la délivrance Pas Le fait Le fait Un 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 Je ne sais pas comment Le traduire Ça veut dire Le deux Se définit par rapport au un Qui n'est pas lié à l'éguïla Il faut pour la délivrance Se retirer de l'association Et du Le Fikar C'est pour ça La chose est claire Si tu comprends Les paroles de Et là maintenant Il va y avoir Un passage Extrêmement important On va synthétiser En d'autres termes De plus Il faut que tu sages Donc là maintenant Le moral va donner Une nouvelle notion C'est la dimension De simplicité Et qui est L'opposition De la complexité Toutes les choses Matérielles Sont dans la complexité Une des définitions De la matérialité C'est la complexité C'est complexe Bien qu'en vérité La pauvreté Soit considérée Négativement Par rapport A la réalité De ce monde-ci Qui est le monde De la complexité Et la grandeur De ce monde Est la complexité Mais néanmoins La simplicité Est une qualité Par rapport A un monde Simple Dans lequel Il n'y a pas De complexité Ce soir-là Ils avaient besoin De la libération Mais la libération N'est pas De la dimension De ce monde-ci Qui est le monde Complexe Mais par rapport A un monde Supérieur Qui est Un monde De la simplicité Si vous voulez Ça c'est vraiment La condition La condition La condition Du juif C'est De vivre Un monde Non dépendant A l'intérieur D'un monde Dépendant On peut bien Le comprendre Si vous voulez C'est C'est pour ça Que Shabbat Shabbat C'est la base C'est la base De la vie Juive Parce que Shabbat On dit C'est un souvenir De la création De la création Du monde Mais aussi Souvenir De la sortie D'Egypte Parce que Le Shabbat Si quelqu'un Est dépendant Par exemple De ses affaires De son business De son Comment il va Gagner sa vie Il ne peut pas faire Shabbat Ce n'est pas possible Donc Le fait de faire Shabbat Est l'expression D'une non dépendance Mais C'est à l'intérieur De ce monde-ci Qui est complexe Mais pour accéder A ce monde supérieur Puisqu'on dit que Shabbat C'est Me'en Olamaba C'est un avant-goût D'un autre monde D'un autre monde Il faut Un moment Rompre Avec Complexité Ça c'est Ça c'est la base Regardez On s'arrête là Pour le moment On a vu des choses Sublimes Là c'est vraiment C'est le Maral C'est un morceau D'anthologie du Maral Paisera ta chaîne La semaine prochaine Avec Je ne sais pas Qu'est-ce qui va se passer Cette semaine Tout est possible Tout est possible Et espérons Que le mieux Ce soit possible Voilà Allez Je vous embrasse Là dans quelques minutes Dans cinq minutes Un cours de Gemara On s'arrête là-dessus Pour le moment Allez salut Je laisse Je laisse la vidéo en ligne Pour ceux qui veulent rester Pour la suite Voilà Donc là C'est bon Le temps de reprendre Merci 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 Salut Salut Néria Salut Néria Ça va ? Ouais et toi ? Ouais ça va super Bon c'est vrai que tu as réussi avec l'ordinateur finalement à configurer ? L'ordinateur de ma mère Ah c'est super Ça marche bien ? Ouais Ah super magnifique Ouais c'est Bon T'as vu que tu es sur l'ordi ? Ouais je suis sur l'ordi aussi Ouais Non c'est ça Je voulais te proposer justement de lui configurer sur l'ordi Mais finalement sur le portable ça marche très bien Ouais C'est super Le cours c'était super Je vais finalement arrêter la vidéo là parce que j'ai fait un enregistrement Je finis et je remets en ligne Ok